Le ton nom soit une tout forte, le ton nom soit une tout forte dans ce monde, à toi nous donnons gloire. Le ton nom soit une tout forte, le ton nom soit une tout forte en Algérie, à toi nous donnons gloire. Ton nom est un parfum qui se répand en Algérie, ton nom Seigneur Jésus, fortifie nos frères. Le ton nom soit une tout forte, le ton nom soit une tout forte en Algérie, à toi nous donnons gloire. À toi nous donnons gloire, éternel Dieu, à toi nous donnons gloire. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, aide notre Seigneur et sauve Jésus-Christ. Il n'y a point de Dieu que toi. Nous t'adorons, nous t'acclamons, nous te célègrons au milieu de nous, parce que tu es celui-là que nous adorons. Jésus-Dieu, véritable, le seul, l'unique, que nous adorons. Père éternel, nous te prions afin que ta place soit honorée au milieu de nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire qui était attristé, nous te demandons pardon. Et que ton esprit, Seigneur, rappelle à notre souvenir tout ce que nous avons pu faire, Seigneur, qui ne soit pas ta gloire, afin que nous puissions nous en débarrasser, pour aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de perfection en perfection, et d'épanouissement en épanouissement dans notre marche spirituelle. Seigneur, nous voulons te prier. Aujourd'hui, l'Église, la plus grande Église, Assemblée de Dieu, évangélique, en Algérie, Seigneur, a fermé ses portes. L'État algérien a décidé de fermer les portes de la plus grande Église évangélique. Seigneur, nous remettons nos frères et sœurs qui y sont entre tes mains au Père éternel, afin que leurs yeux, leur cœur soient tournés vers toi, afin que leur cœur ne se trouble point, afin qu'ils aillent en grandissant, parce que c'est ceux-là qui sont dans la persécution, c'est ceux-là qui sont combattus et qui ont les yeux fixés sur toi, qui sont plus forts que nos autres, Seigneur, qui ne sont pas combattus. Parce que, Seigneur, ils s'attendent à toi. Parce que, Seigneur, leur cœur est tourné vers toi. Parce que, Seigneur, ils lèvent les yeux vers toi d'où le viendra le secours. Parce que, Seigneur, ils comprennent que c'est la fin de la fin des temps. Parce qu'ils savent que ces choses sont écrites dans la Bible. Parce qu'ils connaissent ces choses, alors leur cœur n'est pas troublé. Ils comprennent, Seigneur, que c'est l'accomplissement de ta volonté, de ce que tu as dit qui est en train de se passer devant leurs yeux, Seigneur. Père, nous te prions afin que nos bien-aimés soient forts, fortes, Seigneur. Afin que nos bien-aimés, Seigneur, se réjouissent dans des tribulations. Que leur cœur soit dans la joie, Seigneur, et qu'ils t'acclament et qu'ils glorifient ton Seigneur. Pour ceux qui sont faibles, Seigneur, nous te prions afin qu'ils s'accrochent à ceux-là qui sont forts. Que tes prébis, Seigneur, soient réunis, Père éternel, pour la seule gloire de ton nom. Merci encore, Jésus, pour ton amour qui se répand sur cette terre. Nous te prions pour ceux-là qui ne te connaissent pas, afin qu'ils soient sensibles à la voix de l'Esprit, afin qu'ils soient sensibles à qui tu es, afin que leur être tout entier. Ô Seigneur, recherche ta face, que ta volonté s'accomplisse encore dans ce monde aujourd'hui. Que le pain quotidien que tu as réservé pour chacun, Seigneur, même pour l'imparfait, même pour celui qui ne te connaisse pas, qu'il puisse recevoir, qu'il puisse avoir accès, en levant les yeux vers toi, en se tournant vers toi, en se posant de bonnes questions. Ah, Père éternel, nous te bénissons, nous t'acclamons. Merci pour ta présence dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, que chacun, Seigneur, que chacun, chaque chrétien, chaque frère, chaque sœur s'accroche à toi. Que cette relation d'intimité, cette relation de cœur à cœur, cette relation de père, de fils, de fille, de père, Seigneur, que nous avons envers toi, soit solide, que nos yeux s'arrêtent sur toi, et que dès le lever du matin, Seigneur, nous puissions nous ressourcer, puiser des forces qui nous maintiennent toute la journée. Sois béni notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais juste lire un verset par rapport à la prière de notre sœur. Effectivement, j'ai vu circuler cette information-là par rapport à ce qui se passe en Algérie. Je n'ai pas eu les détails, mais il y a un verset qui m'est venu à cœur lorsque la sœur priait. C'est dans Matthieu, c'est dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. A partir du verset 15, il est écrit, il est écrit, mais vous, leur dit-il, c'est Jésus qui parle, « Qui dites-vous que je suis ? » Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le son qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. « Mais moi, je te le dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. » Bien évidemment, dans le texte d'origine, c'est écrit, tu es Pierre, Petros, et sur cette pierre, Petra, c'est-à-dire la roche, c'est pas la même chose, je bâtirai mon Église. « De quelle Petra parle-t-il, de quelle roche parle-t-il, sur la révélation que Pierre a eue de ce que Jésus est le Fils du Dieu vivant ? » Ici, là où il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et sur la révélation que le Père a donnée, c'est sur cela que Jésus bâtit son Église, et il précise que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc, l'Église, ça c'est une vérité que le Seigneur a déclarée, l'Église du Seigneur ne sera jamais fermée. Ce n'est pas possible que l'Église du Seigneur puisse être fermée par les hommes. Ce n'est pas possible. Ce sont les institutions humaines des hommes qui sont fermées. Mais l'Église du Seigneur ne sera jamais fermée du temps des apôtres et rôdent à persécuter, même seul avant de se convertir à persécuter. Mais l'Église du Seigneur demeure éternellement et personne ne pourra jamais fermer l'Église du Seigneur. Je répète encore une fois, ce sont les institutions humaines qui sont fermées et nous sommes à la fin des temps et Dieu est en train de révéler des choses. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux pour comprendre la parole de Dieu comprennent, mais ce sont les institutions des hommes qui sont en train d'être fermées par les hommes. Mais ce qui est de l'Église que Jésus lui bâtit, tel qu'il a dit dans sa parole, cette Église-là ne sera jamais fermée jusqu'à ce qu'elle soit enlevée. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce verset que également j'ai reçu lorsque la sœur était en train de prier. Et le deuxième que je vais ajouter par rapport à cela, c'est que Dieu, dans le temps de la fin, vient pour restaurer l'Église. Dieu vient pour restaurer l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, il est écrit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, il y a des choses qui vont arriver, qui vont se passer au-devant de nous, afin que nos yeux puissent s'ouvrir sur la vérité des Écritures, sur ce que l'Église que Jésus est venu bâtir est réellement. « L'Église, c'est quoi réellement ? » Dans Romain chapitre 13, la parole de Dieu nous dit, allons-y, je vais prendre Romain chapitre 13, je vais m'arrêter là, on va aller du verset 1 au verset 7. Romain chapitre 13, du verset 1 au verset 7. Il est écrit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Donc, Dieu, pour faire asseoir sa volonté, son autorité sur la terre, il place les autorités humaines que nous voyons. Il place les autorités humaines. La sœur, il y a une sœur qui priait là tout à l'heure et qui disait, qui rendait grâce à Dieu pour les épreuves qui nous forment pour notre foi, pour être affermé dans la foi. Donc, nous voyons sur la terre, par exemple, quelqu'un qui est secoué dans le cadre de son mariage, quelqu'un qui est secoué dans le cadre de son travail, quelqu'un qui est menacé dans sa santé, et ses épreuves, ou même dans le cadre de sa famille, tout cela vient pour le former. Pourtant, tu vas voir, c'est peut-être ton mari qui est en train de te combattre, donc tu regardes un être, c'est un être humain qui est là, qui forme un caractère en toi, qui bâtit l'Église, qui te bâtit, qui t'amène vraiment soit à être de plus en plus patient, soit à être de plus en plus tolérant, soit à être vraiment à renoncer à beaucoup de choses que tu as gardées, qui sont en toi et qui sont des œuvres mortes. Donc, il y a des personnes qui seront autour de toi, qui vont faire ce travail pour toi, et ça, ça t'amène à la maturité spirituelle, ça t'amène à grandir spirituellement. De la même manière, les autorités qui sont sur la terre amènent les hommes à se soumettre à la volonté de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Donc, tous les moyens vont être utilisés par le Seigneur pour que sa volonté s'accomplisse parfaitement sur la terre. Donc, verset 2, il dit, « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Pour fermer une institution humaine, comme mon frère disait tout à l'heure, pour fermer une institution humaine, c'est l'autorisation du magistrat qui vient attester que ceci est désormais fermé, ceci est désormais arrêté. La parole de Dieu nous dit ici au verset 4, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. » Que tu ailles adorer le Seigneur en esprit et en vérité, le Seigneur peut utiliser un magistrat établi par les hommes pour que cela puisse se faire. « Mais si tu fais le mal, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte le tête étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par trainte à la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. « Rendez à tous ce qui leur est dû l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Lorsqu'on parle souvent de l'Église, l'Église n'est pas une institution humaine. C'est une institution qui a été établie par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit, « Je bâtirai mon Église. » Ce verset que le frère a donné tout à l'heure. Quelle est donc l'Église que les hommes sont en train de bâtir aujourd'hui ? Voilà la seule question et je vais m'arrêter là. Que Dieu vous laisse. Amen. 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 Effectivement, pour poursuivre et nous exhorter par rapport à cela, lorsque nous voyons dans Ephésiens chapitre 6, Ephésiens chapitre 6, Ephésiens chapitre 6 au verset 10. Il est dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. « Mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Voilà les vrais adversaires. Les esprits du mal dans les lieux célestes, les dominateurs, les pouvoirs des ténèbres. Voilà le véritable adversaire. Prenons encore 2 Corinthiens chapitre 10. Ça, ça peut s'appliquer aussi dans les autres combats spirituels que nous pouvons avoir. Et on va l'appliquer dans le cadre dont nous sommes en train de parler. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 et suivant. Il est écrit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons captives et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Lorsque nous voyons quelque chose arriver, nous devons l'examiner spirituellement afin de comprendre d'où vient le problème et de pouvoir orienter les prières selon la volonté de Dieu. Sinon, nous allons orienter nos prières et les prières ne vont pas aller dans le sens du Seigneur. C'est écrit ici, « Nous rendons captives toute pensée, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Lorsque nous regardons l'Église du Seigneur dans la parole du Seigneur, est-ce que l'Église qui se bâtissait à Jérusalem est allée demander une autorisation à Hérode pour exister ? Non. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, l'Église n'a pas à demander une autorisation humaine pour pouvoir exister. Parce que l'Église ne fait pas partie du monde. C'est le monde et ces choses qui ont besoin d'autorisation humaine. Mais là, l'Église est un royaume spirituel. Donc, dès l'instant que nous allons demander l'autorisation à Hérode, qui est l'image du gouvernement, mais il est normal aussi qu'Hérode, lorsque ça ne l'arrange plus, qu'il ferme ce à quoi lui avait donné autorisation. Mais ça, ça ne ferme pas l'Église de Dieu. Effectivement, comment moi j'ai appris la nouvelle par rapport à ce qui se passe en Algérie, c'est que sur les réseaux sociaux, on m'a envoyé un message pour me dire, « Voici une pétition, il faut signer, on a besoin de, je ne sais pas, 300 combien de signatures avant la fin de journée. » Ça, ce sont des armes charnelles. Jésus n'a pas besoin que les chrétiens commencent à signer des pétitions pour arriver à des résultats. Cela montre que nous sommes pleinement dans la chair, complètement. Et ce que nous demandons est charnel aussi. La puissance du chrétien, c'est comme la sœur a fait, c'est dans la prière. On n'a pas à signer une pétition. Nous prions et que la volonté de Dieu soit faite. Dieu laisse fermer ce qui est humain, parce que ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Pour que les enfants de Dieu ouvrent les yeux sur la volonté du Seigneur en ce qui concerne la manière de se réunir. Si tu es chez toi, tel que c'est dans la parole de Dieu et qu'on vient te persécuter, d'accord. Mais si tu vas composer avec le gouvernement en leur demandant leur autorisation et qu'après ils viennent te persécuter, ça c'est autre chose, ramener active à l'obéissance de Christ. Christ n'a jamais envoyé ses enfants aller demander une autorisation au gouvernement pour avoir une existence publique. Parce que l'église du Seigneur est spirituelle. Elle est spirituelle et elle est, comment, elle est itinérante. Ce n'est pas une église fixe quelque part, elle est itinérante. Elle peut se, comment dire, elle peut se réorganiser rapidement conduite par l'Esprit. C'est pour ça que j'ai, quand nous parlons, les gens n'ont pas encore vu, ils vont voir plus que ça. Quand nous parlons de l'organisation de l'église selon la parole de Dieu, construite conformément aux Écritures, c'est parce que le Seigneur sait que ces temps-là vont arriver. Et ça, ça va se généraliser, ce que nous voyons en Algérie là, ça va arriver partout. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, puisque c'est le plus grand nombre, ne seront pas habitués en fait à être ambulants. Une église ambulante qui peut changer de forme à tout moment, qui peut passer d'un endroit à un autre pour les réunions, qui peut s'organiser même par Skype ou pas du tout, mais une église qui peut se réorganiser rapidement par l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Parce que les gens auront une manière de faire qui est religieuse. On va à un endroit précis le dimanche à telle heure jusqu'à telle autre heure pour prier le Seigneur. Quand on va dire au bien-aimé que non, maintenant, vraiment, il faut prier le Seigneur. Le Seigneur va déterminer le moment du culte, peut-être deux heures avant l'endroit. Les gens seront perdus. Et ça, c'est ce que le Seigneur a montré dans la parole dès le début, parce qu'ils savaient que ce temps que les apôtres ont vécu va encore arriver à la fin des temps. Lorsque Jésus est venu pour la première fois et qu'il a institué l'Église, les apôtres l'ont vécu au commencement de l'Église. À la fin, ça va être la même chose. C'est ce que nous commençons à voir. Parce que c'est un pays musulman, ça peut arriver. Mais même ici, là, même ici, ça va arriver et partout. Donc, vraiment, prions dans le sens, non pas que l'Église assemblée de Dieu, déjà assemblée de Dieu, ça va dans la parole de Dieu, ouvre ses portes, mais que les chrétiens qui sont là-bas, merci ma sœur pour le sujet de prière, que leur foi ne défaille pas, que ça ne les affaiblisse pas, mais qu'ils puissent prier pour demander la volonté du Seigneur dans la manière de s'organiser. C'est ça, le sujet de prière. Seigneur, comment est-ce que nous devons nous organiser pour continuer à faire l'action de terrain, d'amener les âmes à toi et à vivre notre foi, non pas d'aller rouvrir une institution humaine, bâtir des choses ainsi de suite, alors que Jésus revient. Donc, les âmes du chrétien ne sont pas charnelles. Une pétition, je ne vois pas où aller marcher. On a vu des chrétiens marcher avec des banderoles pour dire non à la fermeture de l'Église. Mais c'est complètement lâché. Donc, nous, nous devons prier, vraiment prier, pour que Dieu ouvre les yeux de ses enfants, qu'ils retournent dans les Écritures, pour lire, lire comment les apôtres ont marché, lire comment l'Église du Seigneur est constituée, parce que l'Église du Seigneur est prête à vivre ces choses-là, selon le modèle de la parole. L'Église est déjà prête, parce que les apôtres l'ont vécu. Comme le frère lisait tout à l'heure, ça a été écrit pour notre instruction. Comme nous voyons comment les apôtres étaient mobiles et pouvaient changer de forme, changer de lieu de rassemblement rapidement, le Seigneur nous a laissé ça comme modèle pour que nous puissions savoir comment est-ce qu'il faut marcher. Ce sont des instructions pour nous, pour savoir comment est-ce qu'il faudrait pouvoir marcher lorsque ces choses-là vont arriver. Donc, vraiment, prions pour que nos bien-aimés puissent avoir les yeux ouverts pour rechercher la volonté de Dieu, et non pas rechercher simplement que l'institution humaine qui a été fermée puisse être ouverte. Parce qu'on dit, oui, on s'attaque à la chrétiennité, on s'attaque à ceci, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'une église avec un nom, avec un bâtiment, tout cela puisse être ouverte, avoir un enregistrement dans les registres de l'État et tout ça ? Est-ce que ça existe dans la parole de Dieu ? L'État n'est pas d'aujourd'hui. Le gouvernement d'Héro, de Pilate, tout ça, ça existait avant. Mais est-ce que l'Église de Jérusalem était inscrite dans leur registre ? Il y avait Matthieu Lévy avant de se convertir, qui était collecteur d'impôts, il y avait le magistrat, ça existait, les institutions existaient. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'Église est allée demander à exister dans ces institutions-là ? C'est des questions qu'on doit se poser. Sinon, nos prières seront vaines, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne parle pas de nos prières ici, je parle de l'Église en général, de manière générale. Sinon, pour ces sujets-là, la manière de prier ne sera pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, prions dans le sens vraiment de demander que les yeux des enfants de Dieu puissent s'ouvrir et que la volonté du Seigneur puisse être suivie de manière biblique. Là, on va voir la puissance du Seigneur pouvoir agir. Donc, vraiment que le Seigneur nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais encore ajouter quelque chose que Jésus-Christ lui-même avait dit. Rappelons-nous lorsque Jésus était avec Nicodème, lorsque Jésus parlait avec Nicodème. Si on se retrouve peut-être dans un train, il y a la Sœur Nadia qui est là, il y a la Sœur Francine qui est là, il y a des frères qui sont là, vous regardez dans le train, personne ne vous dira que voici un enfant de Dieu. Voici un enfant de Dieu, voici. Donc, quand vous regardez les personnes, vous allez voir peut-être la Sœur Nadia avec le foulard, la Sœur Francine avec le foulard. Vous allez les voir habillées d'une certaine manière. De la même manière, vous allez voir les autres personnes aussi qui peuvent aller sur un marché, s'acheter cela, les mettre sur elles. Et ça, c'est significatif. C'est quelque chose à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, lorsque Dieu parle de la nouvelle naissance à Nicodème et qu'il lui montre comment est un enfant de Dieu, comment est l'Église. Il dit, dans Jean chapitre 3 au verset 6, on va voir à partir du verset 6, «Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 8 maintenant. « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'homme qui est né de l'esprit, c'est lui qui est l'Église. Et celui qui est né de l'esprit est comme le vent. L'Église est comme le vent. Tu ne vois que les effets du vent. Le vent souffle, il monte, il monte. Tu ne peux jamais arrêter l'effet du vent. Il n'y a que Jésus-Christ seul, celui qui avait arrêté le vent dans la mer. Il n'y a que Jésus seul qui maîtrise le vent. Parce que c'est lui qui est le maître de ce vent. Quand tu peux mettre une barrière, tu mets une barrière, le vent va souffler, il va souffler, il va souffler. À un moment donné, il va continuer à marcher. Parce que même quand tu marches, tu respires de l'air. C'est toujours du vent. C'est toujours du vent. Le vent est toujours présent. Il est présent partout où nous allons. Donc, quand on regarde les effets du vent, on voit qu'effectivement, le vent a soufflé. Effectivement, le vent a agi. Il y a les effets du vent que nous voyons. Mais le vent lui-même, tu ne peux le saisir, tu ne peux le toucher, tu ne peux l'arrêter dans son mouvement. Tu ne peux rien faire. Tu es obligé de laisser passer le vent. Donc, soyons comme le vent. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né de l'Esprit, est comme le vent. Mais, tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Tu vas rencontrer quelqu'un aujourd'hui, il te dit, je vais prier chez mon frère à la Courneuve. Après-demain, je vais prier chez mon frère à Lyon. Après-demain, je vais prier chez ma sœur à Londres. Après-demain, je vais prier chez telle personne. Après-demain, je vais prier même en route. Après-demain, je vais prier. Tu ne peux pas le maîtriser. Tu ne peux pas le maîtriser. La seule chose pour que tu l'arrêtes, de ne prier pas. Je vais prier même dans mon bureau. Je m'assois dans mon bureau. Je me mets à prier. Tu peux me dire, ne prie plus sur cette route-ci. Dès que je change de côté, et qu'est-ce qui t'est dit même que lorsque je suis en train de marcher sur cette route-là, je ne suis pas en train de prier parce que je n'ai pas besoin de m'arrêter forcément pour commencer à crier dans mon cœur. Je vais me mettre à prier. Donc, vraiment, restons concentrés et centrés sur l'essentiel afin que tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu adorent le Seigneur comme le Seigneur voudrait qu'on l'adore. que ces expériences que nous commençons à vivre et à voir aujourd'hui nous alertent davantage sur les temps sur lesquels nous sommes. Que l'on sache qu'on est à la fin des temps et que l'on prenne vraiment notre consécration au sérieux, que l'on prenne vraiment notre engagement avec le Seigneur au sérieux, que l'on sorte de la distraction, que l'on sorte vraiment des prisons dans lesquelles nous-mêmes nous nous sommes mis. Donc, posons-nous les questions. Quand un phénomène comme celui-là arrive, où est-ce que la maison de Lydie a été fermée ? On ne le rend pas. Où est-ce que la maison d'Aquilas est prise ? Comment est-ce qu'on a pu fermer leur bouche ? Même Paul avait dit qu'il est en prison, mais il a dit quoi ? L'évangile n'est pas fermé. Il a dit soit l'évangile ou sa bouche n'est pas fermée. Donc, on peut prendre même les hommes, les mettre en prison. L'Église continue de se manifester, d'agir puissamment dans le monde. Donc, vraiment, restons sur le modèle de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Prions beaucoup pour tous les bien-aimés, afin que ces écailles qui étaient sur leurs yeux, les voiles qui étaient dans leur cœur, que ces voiles tombent, et que vraiment ils cherchent le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. 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 C'est toi, Jésus, que recherchent nos âmes à te trouver, ce bord de nos souhaits. C'est ton regard que sur nous on réclame, Rends-nous Seigneur, Rends-nous ta douce peine. Jadis nous errions dans les sentiers du monde, ne connaissons ni ton nom ni ta loi. Tu nous cherchons dans cette nuit profonde, et pour toujours nous en tirera par la foi. Ta voix d'amour à nous se fit entendre, Nous apprime alors que tu nous as rachetés, et ton esprit à nos cœurs fit comprendre ce qu'est au Dieu ta grande charité. Depuis ce jour, ta longue patience a supporté nos nombreuses tiédeurs. Nous t'avons quitté, mais toujours ta clémence a prévalu sur nos folles erreurs. Prends ton pitié de nos grandes misères, Soumets nos cœurs, brise toute dureté. A Golgotha, nos âmes te furent chères, Nous comptons Dieu sur ta fidélité. Père très-saint, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu riche en bonté, en clémence en fidélité, Dieu créateur de toutes choses de tous, Tu es le seul qui règne et qui vit éternellement. Père très-saint, Dieu puissant très grand à l'éternel des armées. Père puissant, Père bon, Père très-saint, Nous voici en ta présence, en ce moment béni, Où tu nous as convoqués éternels, Pour entendre tes exhortations, Pour nous retrouver au milieu de tes seins, Pour te glorifier, pour te prier. Nous te remercions parce que tu nous as encore accordé le souffle de vie En cette journée, Et que ton amour éternel resplendit sur nos chemins, Et que ton nom est invoqué sur nos vies. Nous te prions de nous pardonner tout ce que nous avons pu faire de mal Depuis le début de la journée, De nous agréer favorablement, ô Dieu, Et d'avoir égard éternel, Aux vœux, aux souhaits de nos cœurs, Qui sont de te servir, De t'être agréable, En toutes circonstances, en toutes choses, Pour la gloire de ton nom. Père nous te présentons nos villes, Les villes où tu nous as établies, Nous te présentons les pays qui nous accueillent éternels, Où tu nous as fait naître, Où tu nous as conduits, Afin que tu aies encore pitié de toutes ces âmes, Selon ta volonté, Que ton esprit saint soit encore répandu, Que ton pardon fleurisse dans les cœurs, Et que ce pardon se répande éternel, Pour qu'il soit manifesté, Dans la création dans ces créatures, Qu'elles se sentent réconciliées avec toi en Jésus-Christ, Pour abandonner le péché, Pour s'abandonner entre tes mains, Pour que leur vie t'appartienne à jamais. Père très saint, nous te présentons les autorités, Tu as dit qu'elles sont tes serviteurs éternels, Car tu les as instituées, Pour nous amener, à travers leur obéissance, À apprendre à t'obéir, En toutes circonstances, Quand c'est selon ta volonté. Père, nous te prions, De manifester, Continue à manifester, À travers ses autorités, Ton plan souverain, Pour ton église, Et pour la vie de tes enfants, De faire éternel, Que ta justice, Ton équité, Ta droiture, Et ta crainte, Soient manifestées, Dans toutes leurs décisions. Père très saint, Nous sommes interpellés, Par cette situation, Qui est au milieu de tes saints, De ton église, Que tu nous enseignes, Aujourd'hui. Nous te remercions Père, Parce que tu nous ouvres les yeux, Et parce qu'à travers tout ce qui se passe dans le monde, Tu ouvres les yeux de tes enfants. Tu as dit dans ta parole éternelle, Que tes brebis entendent ta voix et te suivent, Qu'elles ne se perdront point, Que personne ne pourra les ravir de ta main, Parce que c'est le Père qui te les a donnés, Et il est plus puissant que toutes ces personnes Peut les ravir de la main du Père, Et que tu leur donnes la vie éternelle. Père, Que cette parole éternelle S'accomplisse dans la vie de tous ceux qui sont en train de vivre Des situations pareilles au sein de ton église, Que ce soit l'église éternelle Constituée de ceux qui sont encore dans des bâtiments humains, Que ce soit l'église Qui est constituée de ceux qui en sont sortis. Père, Que ta parole s'accomplisse dans nos vies, Que nous entendions ta voix effectivement, Et que nous te suivions, Que nous ne nous égarions pas éternels, Car ta promesse dit Que personne ne nous ravira de ta main. Nous sommes dans certains éternels, Que même si nous avons encore la moindre incertitude par rapport à cela, Nous te prions d'augmenter notre foi, Qu'elle soit ferme et inébranlable en toi en cette matière. Car toi qui nous as établis avant les fondations du monde éternel, Tu as un plan pour chacun d'entre nous. Tu nous avais créés dans les lieux spirituels, Et quand tu nous as amenés à naître dans les différentes familles où tu nous as établis, C'est parce que tu voudrais que ce plan s'accomplisse, À travers les épreuves, À travers tout ce que nous vivons, C'est parce que, éternel, Tu veux nous révéler ce que tu attends de nous, Afin que nous entrions dans ton plan. Nous savons que tes plans, tes projets pour nous, Nous sommes des projets de paix, de bonheur et non de malheur, Même si nous passons par des tribulations, Car tu dis toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment Et qui sont appelées selon tes deux saints. Père, parle-nous dans un langage que nous soyons en capacité de comprendre, Pour être agréable dans toutes choses. Aide-nous, éternel, Pour que même nous qui sommes sortis de ces bâtiments, Humains éternels, Nous ne nous trompions point En croyant faire ta volonté, Mais en restant éternel Dans ce qui ne te glorifie pas. Épure-nous, éternel, Comme tu épures l'or, Pour enlever toutes les scories, Afin que cet or soit présenté devant toi, Pur, éclatant, rayonnant, éternel, Pour la gloire de ton Saint Nom. Bénis ton Église éternelle, Afin que toutes les divisions qui y sont encore Soient manifestées, Et qu'elles soient éternelles, Bannies dans le sang précieux de ton anion, Au nom de Jésus-Christ. Viens au milieu de nous, Père très Saint, Que toutes les animosités, Toutes les colères, Toutes les divisions qui y sont éternelles Soient détruites à jamais, Au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel, Pour ta vie que tu nous as donnée, Et pour la mort à la chair, Dans laquelle tu nous amènes, Et pour ta résurrection, Qui se manifestera certainement en nous, Car ta parole est oui et amène, Et tes promesses sont ainsi. Père très Saint, Nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies, Nous te bénissons pour les douleurs, Pour les amertures, Nous te bénissons pour les joies, Pour l'espérance. Gloire à ton Saint Nom, Ô Dieu très Saint, Au nom puissant et merveilleux, De ton fils Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur éternel Dieu, Père ton amour est grand envers nous, Tu nous as aimés du plus grand amour, Éternel, Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, Non seulement nous qui sommes là, Mets-tu ton église, Père éternel, En quelque lieu, Où l'un de tes enfants élève la voix vers toi, Cherche ta face, Se prosterne devant toi, Père, Que ta gloire soit manifestée. Éternel Dieu, Voilà, Tes enfants qui aujourd'hui, Seigneur se trouvent, Dans une situation, De questionnement. Père, Tu es le Dieu qui se révèle, Et révèle toi Seigneur Dieu, A tout cela, Qui aujourd'hui traverse, Un point comme ceux que la sœur nous a présenté aujourd'hui. Où les rassemblements humains ont porté un nom, Et qui se sont constitués en une institution, Où on est venu ajouter le mot église, Qui est aujourd'hui, Fermé, Ménacé, Les hommes, Ô Dieu, Formes, Viens te révéler, Viens te révéler, Seigneur Père éternel, D'abord, A ceux qui conduisent, Ces milieux, A ceux qui conduisent, Des brebis qui sont dans ces institutions. Père, Révèle toi, En profondeur, A ces personnes, Père, Afin qu'elles puissent se repentir, De ce qu'ils ont eu à faire, Qu'elles prennent, Seigneur Dieu, L'engagement, De se détourner de ces mauvaises voies, Et de te servir, Comme tu le veux. Père éternel, Que, La gloire des hommes, Seigneur Dieu, Ne les amène pas, A s'endurcir, Sur la voie détournée, Qu'ils ont empruntée. Père, Tu vois toutes ces brebis, Qui sont, Seigneur Dieu, En train, D'être entraînés, Conduites, Seigneur Dieu, Dans cette désobéissance. Père éternel, Révèle toi également à elle. Seigneur Père éternel, Seigneur Père éternel, Nous te bénissons, Parce que nous savons, Que même dans ces milieux, Seigneur Dieu, Ton nom est invoqué. Beaucoup de tes enfants, Seigneur Dieu, Ils sont nourris. Père, nous te bénissons, Pour le travail qui est accompli, Dans ces milieux. Père aide, Aide toute personne, Seigneur Père éternel, Qui s'est engagée véritablement avec toi, Et qui aujourd'hui n'a pas encore compris, Seigneur qu'est-ce que l'Église, Comment l'Église doit fonctionner. Père révèle lui, Parle lui, Enseigne le Seigneur Dieu, Enseigne, Enseigne Père éternel. Seigneur que personne, Ne reste dans l'ignorance. Que personne, Ne reste avec un voile. Père, parce que nous sommes, Du royaume des cieux. Parce que toi-même, Tu nous as dit, Que tu nous as délivré, De la puissance des ténèbres, Et nous as transporté, Dans le royaume du Fils, De ton amour. Père éternel, Permets que tes enfants, Puissent connaître, Ô Père, Le royaume dans lequel ils sont, Le fonctionnement de ce royaume. Ô Dieu, Fais grâce, Continue encore, Ô Père éternel, A travailler, En profondeur, Dans cette église, Que tu es en train de bâtir. Père, Afin que toutes ces situations, Que nous connaissons déjà, Et que nous allons encore connaître, Nous aident, Seigneur Dieu, À acquérir de la sagesse, Pour que nous puissions aller, De perfection en perfection. Afin de, Nous approcher davantage, Seigneur Dieu de toi. Que chaque jour qui passe, Aide ton église, Seigneur Père éternel, A recevoir, Encore une lumière. Une lumière qui sépare, Seigneur Dieu, Ce qui était, Ce qui était encore ténébreux en nous. Merci Père, Pour les saints, Qui sont là, Qui élèvent les voix vers toi, Qui intercèdent, Pour leurs frères, Et pour leurs sœurs. Seigneur, Fortifie tes enfants, Afin qu'il n'y ait aucun découragement. Mais que toutes ces choses, Père éternel, Viennent encore, Affermir et fortifier, Ceux qui te cherchent, Et qui veulent s'approcher de toi. Gloire, Par louange et honneur, Te soient rendus, Père, D'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions encore, Seigneur Dieu, Pour toutes ces autorités, Que tu as établies sur la terre, Pour faire ta volonté. Ô Dieu, Vraiment aide-les, Soutiens-les, Bénis-les, Fortifie-les, Seigneur Dieu, Surtout, Père, Qu'ils ne travaillent pas, Pour combattre, Mais pour faire véritablement ta volonté. Seigneur Dieu, Révèle-toi à ses autorités. Ouvre leurs yeux, Touche leur cœur, Amène-les, Seigneur Dieu, A faire la paix avec toi. Seigneur, Afin que, Ayant travaillé, Sur la terre pour toi, Fait qu'ils ne soient pas rejetés à la fin. Soutiens la famille. Bénis-les, Seigneur Dieu. Merci, Pour toutes choses, Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen